merci en guise de conclusion on va raconter ces représentations graphiques qui ne sont que des extraits parce qu'il était impossible d'assister à tous les ateliers donc il y a ces 5 représentations graphiques pour 5 ateliers, 5 temps forts qui seront complétés aussi par le deuxième facilitateur graphique tout de suite après ma présentation donc une jolie histoire qui m'a été contée pour ma première participation sur ce forum en chair et en os quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais pouvoir comment j'allais pouvoir vous accompagner je me suis demandé si j'allais partir sur l'univers des pirates mais non la première intervention nous a emmené plutôt sur le Titanic c'était pas tout à fait le même univers je vais essayer de conserver peut-être pas d'aller forcément dans tout le détail mais ce qui est étonnant dans cette traversée c'est qu'on est parti avec un guide de survie après avoir défini et posé les jalons de ce forum en chair et en os et avec la présentation donc des items qui composaient ce projet-là donc un guide de survie donc avec donc cette journée double ou cet espace de la déprime est-ce qu'on peut agir quelles sont les limites est-ce qu'on peut en fait co-construire quelque chose qui va pouvoir nous permettre de nous outiller et de pouvoir aller au-delà et je me suis rendu compte qu'en glissant d'atelier en atelier il y avait régulièrement cet espace et cette relation avec le pouvoir d'agir et que peuvent faire ces premiers pas ils sont dans les questionnements qui sont parfois dans le lien avec la spiritualité pour faire écho à cette dernière intervention et en fait il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin il n'y a que celui qu'on emprunte et qu'il passe de toute façon par soi et en écho avec une responsabilité partagée avec une réponse qui va en fait à chaque fois dans ces relations de l'extérieur à l'intérieur de l'intérieur à l'extérieur comme si nous n'étions simplement que des canaux qui contribuons en fait à construire le monde qu'on a envie de voir avec ces relations à la vision à ce qu'on veut porter aux valeurs qu'on souhaite incarner et cet espace en fait d'alignement qui sont toujours en lien avec un contexte on a dans tous les ateliers que j'ai traversés il n'y a que des ponts après les ponts vous choisirez de les emprunter vous choisirez vos ponts mais j'ai vu que des ponts avec un pont aussi entre l'université et l'entreprise il n'y a pas de déconnexion entre nos mondes les mondes se rejoignent celui de la recherche celui de l'accompagnement de la formation de l'apprentissage il n'y a pas non plus de limite à l'apprentissage dans le temps dans l'espace et il y a toute cette relation qui nous emmène vers nos propres chemins d'appropriation de ces espaces de transformation comme si en fait on était dans cet espace d'ouverture permanente apprendre c'est écouter c'est entendre et c'est d'aller vers d'autres espaces on continue sur le voyage avec un véhicule le véhicule de l'émotion avec cet atelier qui nous fait prendre conscience du rôle aussi des espaces et des émotions négatives de ne pas en tout cas chercher à les fuir mais à les faire siennes à les reconnaître et à leur redonner leur propre fonction dans nos propres transformations et prises de conscience donc c'est pour ça que vous êtes représenté M. Ortega dans l'espace de la pollution pour dire en fait tous ces espaces même s'ils sont noirs ils nous permettent de nous réveiller alors accueillons-le comme il se doit pour aussi être dans un espace de transformation on est comme si nous étions composés pour faire notre chemin pour conduire en tout cas notre chemin avec nos cerveaux et tout ce qui nous compose avec aussi à la conclusion à la conclusion de cet atelier qui était trouver en fait en soi les ressources cette petite chose qui nous fait agir pour nous pour les autres pour le monde en écho avec cette terre qu'on va conduire avec aussi cet engagement donc on est parti du manager et on est aussi sur cette intervention on a fait le lien entre les différents mondes le manager ne peut pas ne vit pas seul il est dans une organisation qui est elle-même dans un espace et donc agit en interaction mais fait ses propres choix on est tous en fait et c'est bien cette conclusion peut-être de cette dernière séquence que j'ai capturée graphiquement j'avoue j'ai regretté après de ne pas avoir pris mes crayons pour la dernière intervention mais c'est de se dire avec même si on n'a pas la baguette de Harry Potter la baguette magique de Harry Potter c'est de se dire en fait peut-être que c'est à nous d'aller chercher notre propre espace de magie en fait on est tous des magiciens et on peut tous aussi c'est notre responsabilité de prendre soin en fait de l'espoir de ce qu'on veut incarner ce qu'on veut porter tout en restant aussi réaliste et peut-être dans ce côté réaliste on a ce côté aligné et ancré dans le monde dans lequel on vit en tout cas là je voulais vous remercier de cette invitation merci beaucoup merci 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 beaucoup merci merci merci